François Trenuc qui va lancer l'attaque, Henri Arrougeli pour Thierry Dussaultoir, Thierry Dussaultoir en forte en puissance, oui ! Oh l'essai de Thierry Dussaultoir, magnifique ! Vincent Clerc, Thierry Dussaultoir, l'accélération, Thierry Dussaultoir, oui ! Oh l'essai de Thierry Dussaultoir, magnifique ! Oh l'essai de Thierry Dussault, magnifique ! Ouais le jeu au pied parfait là de Fred Michalak, oh attention Vincent Clerc, il est tout seul pour récupérer ce ballon, oh magnifique ! Joue, superbe mouvement, oh quel petit coup de pied incroyable de Fred Michalak qui a tout vu ! Et oui pourquoi ? Pourquoi Trimble est venu à l'intérieur ? Bienvenue, bienvenue, c'est chaud ! C'est chaud, magnifique ! Pour l'instant, Vincent Clerc, Thierry Dussaultoir, l'accélération, Thierry Dussaultoir, oui ! Oh l'essai de Thierry Dussaultoir, magnifique ! 54ème minute ici à Cardiff, et la France qui revient dans ce match avec ce fabuleux essai de Thierry Dussaultoir. Et l'essai d'impeccable, tout a été parfaitement fait par les Français jusqu'à cette dernière passe, et ce dernier franchissement de Thierry Dussaultoir, impeccable en défense, précieux en attaque ! Et voilà comment les Français reviennent totalement dans ce match ! Oui Thierry Dussaultoir, oui messieurs ! Le calme, le calme, le calme, regardez ce visage, il est calme Thierry Dussaultoir, parfaitement dans son match ! Allez, 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 allez ! On est capables, on est capables ! Ce mur bleu ! Oui, oui Jean-Baptiste Elisanne, il a récupéré le ballon ! Il va finir sa course en tribune ! Allez Zobas, c'est la fin de ce match ! Et l'équipe de France qui crée l'exploit ! 20 à 18, incroyable scénario ! Magnifique victoire, exploit historique, employez tous les adjectifs que vous voulez ! Mais ce succès, il est tout simplement extraordinaire ! La France élimine la Nouvelle-Zélande en quart de finale au terme d'un match ! Et c'est la fin de la rencontre ! L'élimination du 15 de France, c'est dur, c'est cruel ! C'est horrible ce qui se passe sur la pelouse du Stade de France ! Les Bleus éliminés battus en demi-finale de cette Coupe du Monde, de leur Coupe du Monde 2007 ! Et on est tristes, ce regard de Thierry Dussaultoir perdu sur la pelouse du Stade de France ! C'est qui s'organise sur ce ballon porté avec ce départ de Thierry Dussaultoir stoppé ! À moins de 2 mètres de la ligne, elle est en fort pour cette équipe de France, il y a moyen peut-être d'aller au bout ! Attention parce que là c'est chaud, c'est chaud sur cet avantage, il y a peut-être beaucoup à jouer ! Morgane Parra qui va allonger sa passe pour Vincent Clerc ! Auteur du premier essai Vincent Clerc, le retour intérieur pour Max Mellard ! Oh c'est bien fait ! Impeccable cet essai français, ça régale ! Sa souris, ici à l'Eden Park d'Oclean pour les Bleus ! Allez Stephen Jones, c'est peut-être le dernier ballon ! Stephen Jones, il a perdu la balle George North et les Français qui le récupèrent ! Et bien voilà, on n'en attendait pas mieux ! C'est un miracle pour les Bleus que ce ballon perdu ! Allez le Yash, direct en tous ! Oh oui c'est fait ! La qualification, la victoire des Français ! On pensait les Bleus partis pour un match peut-être tranquille après le carton de Warburton ! C'était sans compter, sans l'orgueil, sans la fierté, sans la qualité ! Et c'est au son de ces guerriers maoris que les deux équipes pénètrent sur la pelouse ! Le trophée Wavellis, il est là, regardez, pas un joueur qui le regarde ! Ce trophée, il est beaucoup trop tôt pour y penser ! Il y a Julie qui demande à tous ses partenaires de se replacer ! François Trendu qui va lancer l'attaque ! Oh, il y a Rougerie pour Thierry du Sautoir, Thierry du Sautoir en force ! En plus, oui ! Oh, les scènes de Thierry du Sautoir, magnifique ! Et bien voilà, les Français, enfin, récompensés de leurs efforts ! Et Thierry du Sautoir, impassible, regardez, hein ! Pas de joie sur le visage du capitaine Tricolore ! Premier essai, inscrit par les Français, qui reviennent à trois petits points seulement avant la transformation ! Attention, attention les Bleus ! Ah, qui dit plus rien ! De toute façon, il arbitre plus, plus 10 minutes, Monsieur Joubert, même un peu plus ! Et voilà, c'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! 8 à 7, score final ! Ouais, touchez ! Les Français, cas au debout ! Qui n'auront rien à se reprocher ! Magnifique performance ! Les hommes de marque Livremont qui méritaient peut-être, qui méritaient sûrement de l'emporter dans ce match ! Ils l'ont... Ah, ils l'ont dominé à de nombreuses reprises ! Mais Léo Black chez eux, et bien ne pouvait absolument pas perdre ce match ! qui mérite, c'est qui Warme ! Je m'avais reçu ! Et plus le moncote, j'ai vu à la base ! Réalisé, caillote ! Vous m'avez reçu de taille à faire, c'est beau ! Et puis, j'ai vu que les pêros sont avantages ! Les pêros sont en train de travailler sur le monde ! Et plus le monde ! Je m'avais reçu de leur每 раз ! Il y a quatre ans, Nouvelle-Zélande, ces deux équipes s'affrontaient pour le titre mondial. On se souvient du Haka, de la réponse des Français, avec ce V de la victoire autour de Thierry Dussautoir. Attention, ballon perdu au milieu du terrain et Dan Carter qui lance la contre-attaque avec Julian Savea. Ça va aller au bout, le triplé de Julian Savea, sans opposition cette fois, il inscrit le sixième essai de son équipe, son troisième à titre personnel. Ce revers historique. Allez monsieur, c'est bien de siffler là-dessus. 62 à 13, incroyable score. Thierry Dussautoir, comme Nicomas, ils ont vécu de magnifiques moments ensemble. Il y avait eu ce magnifique match de 2007, il y a eu la finale de 2011. L'histoire franchement de Thierry Dussautoir face aux Néo-Zélandais, elle est assez incroyable. C'est un rêve de pouvoir aujourd'hui porter le maillot de son équipe nationale et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de le porter 80 fois. Mais ne serait-ce qu'une seule fois déjà, c'était quelque chose d'énorme. Aie-pà-tour da. Mais ne serait-ce qu'une seule fois déjà traîné ses jours, pas un laitamin Myanmar. Sous-titrage ST' 501